Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quinte et flash marocain de ce mardi 16 janvier sur la piste de Rémy 7. Ce sera l'occasion du prix Guérard, un handicap D pour 4 ans et plus, 1700 mètres à parcourir, 16 partants, une course, je ne vais pas vous le cacher, c'est très 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 ouvert. J'ai un cheval que j'ai détaché qui sera ma base absolue, je suis très confiant, derrière on risque d'avoir quand même quelques surprises. Allez, on attaque les bases justement avec le numéro 5, Lyon Alborac, il est accrédité d'une saison 2023 de toute beauté, il évolue dans son jardin sur la piste de Rémy 7, il a déjà triomphé sur le parcours du jour, il s'annonce redoutable, c'est pour moi la base absolue de cette épreuve. Derrière, je vais me méfier du numéro 7, Najma Green, elle cherche sa course comme l'atteste ses deux récentes deuxième places enregistrées sur les pistes de l'Alamalika et Marrakech. Elle s'est déjà bien comportée sur la piste du jour, on va s'en méfier. Le numéro 2, Dahak Afal, qui a triomphé à ce niveau et sur ce même parcours en septembre 2023. Il a depuis alterné le bon et le moins bon, mais sa forme est sûre, je me dis qu'il est tout à fait capable de grimper sur le podium. Du côté des opposants, le numéro 3, Faras Algaba, qui alterne le bon et le moins bon, mais qui a prouvé à maintes reprises qu'il était capable de jouer un très bon rôle dans cette catégorie. Il se plaît sur la distance du jour, vous l'aurez compris, il a sa chance. Le numéro 13, Khalila Green, je l'ai prise en note à l'occasion d'un succès enregistré sur cette piste, c'était fin novembre dans un quintet. Elle a depuis déçu, mais attention, elle sera associée à Abderrahim Fadoul, raison pour laquelle je la garde assez haut. Le numéro 8, Nimounfal, il a bien gagné à réclamer sur cette piste, c'était début décembre. Alors, il n'a pas été en mesure de confirmer dernièrement dans une OC, il descend un tout petit peu de catégorie ce mardi. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas le condamner sur cet échec. Je me dis qu'avec le bon parcours, il a tout à fait le droit de venir accrocher une place. Et enfin, le numéro 9, Nuhara. Alors, ce n'est pas une championne, c'est vrai, mais elle n'avait pas été ridicule dans une course sur les 1600 mètres de Marrakech. C'était début décembre. Je me dis qu'elle aussi, avec le bon parcours, elle a tout à fait le droit de venir accrocher une 3-4, voire 5ème place. Le coup de poker, ce sera le numéro 11, la Ziza Desé. Victorieuse, fin octobre sur cette piste. Elle n'a pas été en mesure de confirmer lors de sa sortie suivante. Alors, elle a repris de la fraîcheur depuis justement cet échec. Je me dis que d'entrée de jeu, plutôt bien engagée, elle pourrait bien se rappeler à notre bon souvenir et faire afficher une petite cote sympathique. Raison pour laquelle je l'ai mis dans les coups de poker. Voilà, on a fait le tour de ce carte et flash marocain. On va se quitter bien évidemment avec mon pronostic, mes conseils de jeu et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada